Un sommet organisé par l'Union parlementaire des États membres de la coopération de l'organisation islamique va se tenir en février 2024. Le bureau exécutif de l'Union était en réunion à Abidjan. Des actions qui s'inscrivent dans un élan de solidarité. Le personnel de la microfinance Crédit Access a procédé à un don de sang. Et puis l'Organisation mondiale de la santé a annoncé que l'aspartame peut être cancérogène pour l'homme. Nous y reviendrons. Ils sont venus de 57 pays que compte l'Union parlementaire des États membres de la coopération de l'organisation islamique UPSI. Cette 49e réunion du bureau exécutif de l'Union a lieu en terre ivoirienne pour discuter des défis mondiaux du temps moderne, non seulement, mais également préparer la prochaine rencontre de l'UPSI en Côte d'Ivoire courant février 2024, une première en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus faire la 49e réunion pour fixer la date de la rencontre de la 49e et de la 18e réunion qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Le comité exécutif a rappelé lors de ses assises les principes fondamentaux de l'islam que sont le partage, le bon voisinage, l'entente entre les peuples, mais surtout la paix sans laquelle aucun projet de développement ne peut se réaliser. Au cours de cette cérémonie, la plupart de ceux qui ont pris la parole, aussi bien le président de l'Assemblée Nation que le président en exercice de cette coopération, ont parlé de réconciliation. Ce sont des mots qui sont très forts. On parlait de paix, d'union et de cohésion. Et c'est ce que nous recherchons tous les jours ici en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous recherchons dans notre sous-région. L'Organisation de la coopération islamique, aussi dont le siège est à Téhéran, en Iran, est la deuxième plus grande organisation mondiale derrière l'ONU en termes de nombre de membres. Elle a pour mission de prôner et défendre les valeurs de l'islam dans le monde entier. Mais aussi de participer à la construction d'un monde meilleur, en partenariat avec les autres organisations. La Côte d'Ivoire a rejoint l'OCI en 2001. Cocody Palmeray, siège de la microfinance Crédit Access. Ici se déroule la sixième édition de l'opération annuelle de dons de sang, dénommée les Journées des héros. Dans un élan de solidarité, le personnel s'est mobilisé pour prendre part à cette action de portée sociale, qui a pour objectif de sauver des vies. Ce n'est pas la première fois pour moi de le faire, parce que Crédit Access initie ses activités couramment, afin que nous aussi, en tant que citoyens, nous puissions contribuer au bien-être de la société, en partageant notre amour, en partageant notre intérêt pour tous, et subvenir également aux besoins de ces personnes-là, en mettant à leur disposition également notre sang. Cette sixième édition marque l'engagement, encore une fois, de Crédit Access aux côtés du CNTS. Nous avons enregistré environ 300 poches de sang qui ont été collectées sur l'ensemble des agences qui ont contribué efficacement à cette collecte. Et nous en sommes fiers, nous voulons remercier par la même occasion l'ensemble du personnel de Crédit Access pour cet engouement, pour cet engagement à contribuer à sauver des vies. Du mardi 11 au vendredi 14 juillet, cette opération de dons de sang s'est déroulée sur l'ensemble du réseau d'agences d'Abidjan et des villes de Boaké, Corogo, Daloa et San Pedro. Il faut noter que cette initiative, qui s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l'institution, a pour objectif de contribuer à combler le déficit sanguin enregistré depuis de nombreuses années par la Banque de sang de Côte d'Ivoire. Comme un goût amer chez les professionnels de l'industrie agroalimentaire, vendredi 14 juillet, l'OMS a annoncé considérer que l'aspartame peut être cancérogène pour l'homme. Boissons gazeuses, produits laitiers et autres produits de boulangerie, en Côte d'Ivoire, l'aspartame est approuvé et considéré comme sûr par nos autorités. Tout comme à l'international, où cette d'huile courant est propulsée depuis des années comme une solution à une consommation trop sucrée. Malgré cette annonce de l'OMS, il n'est pas certain que les recommandations liées à ce produit changent du jour au lendemain. A savoir que l'aspartame est né d'un accident en 1965. James Clatter, chimiste américain, synthétisant des composés pour développer de nouveaux médicaments contre les ulcères, a accidentellement goûté à un composé de l'un d'entre eux. Remarquant son goût sucré, Clatter propulsa le produit comme un édulcorant. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre l'apartheid avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999. Le monde se souvient encore de Nelson Mandela. Chaque 18 juillet depuis 2010, lui est dédié en guise de reconnaissance de ses actions de promotion de l'égalité entre les peuples et les droits humains. En ce jour où nous célébrons la vie et l'héritage de Nelson Mandela, laissons-nous guider par son esprit d'humanité, de dignité et de justice. Faisons bloc avec les femmes et les filles, les jeunes et les agents et agentes du changement partout dans le monde. Agissons pour construire un monde meilleur. Condamné en 1964 à la prison à vie, Nelson Mandela restera incarcéré 27 ans, mais il obtiendra le prix Nobel de la paix en 1993. Vers la fin de sa vie, il ne participe plus à la vie politique, mais se tourne vers des associations caritatives. Nelson Mandela s'éteint le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bon tuyau de programme à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada